comment bien comprendre son tableau électrique niveau de difficulté de marteau pour ceci vous aurez juste besoin d'avoir un tableau électrique à votre proximité dans le coffre supérieur vous aurez le disjoncteur on off pour toute votre installation électrique situons nous maintenant au niveau des disjoncteurs vous avez différents disjoncteurs pour mieux les comprendre nous allons expliquer vous avez des disjoncteurs divisionnaires tout au long du tableau électrique ainsi que ce disjoncteur là que nous allons expliquer en fin de vidéo pour mieux comprendre pour couper une installation électrique de votre maison mieux vaut connaître les différents disjoncteurs divisionnaires que vous disposez vous avez des disjoncteurs 10 ampères 16 ampères ainsi que des disjoncteurs 32 ampères que vous distinguez ici ici nous n'avons pas de disjoncteur 2 ampères les disjoncteurs 2 ampères servent à l'éclairage et tout type d'installation luminaire donc 10 ampères ce sera pour l'éclairage soit au plafond soit par des spots lumineux par le sol etc 7 ampères consiste en les prises électriques standard courantes en 220 volts donc installation électrique dans votre salon prise apparente prise de vos sanitaires prise de votre chambre etc j'en passe c'est les prises les plus courantes 16 ampères ensuite vous avez les prises à 32 ampères qui constituent en fait les prises dont les appareils qui consomment énormément d'énergie sont branchés dessus fours sèche-linge etc il ya peu de disjoncteurs pour ceux ci car en effet les disjoncteurs 2 ans 32 ampères constituent un pilier pour votre installation électrique ils consomment beaucoup et effectivement sont souvent accordés à des prises spécifiques vous retrouvez des 6 ampères sur l'étage du bas ainsi que des 10 ampères qui constituent les luminaires vous pouvez mieux comprendre c'est à dire si vous voulez couper votre installation électrique une lumière pendant la nuit vous prenez le loquet et expulsez le tirer vers vous pareil pour une prise électrique si par exemple un interphone vous dérange pendant la nuit vous pouvez tout à fait prendre la prise 16 ampères et la tirer vers vous se trouve ici en bas à droite ce qu'on appelle un contacteur jour nuit celui ci sert effectivement à allumer le courant pendant les heures creuses si votre facture électrique comporte la mention jour nuit c'est à dire que vous composez vous avez des heures creuses et des heures standard ce disjoncteur permettra d'allumer votre chauffe-eau pendant les heures creuses ce qui vous permettra une économie d'énergie pendant ces heures là en mode automatique effectivement le chauffe-eau va se mettre pendant les heures creuses off il n'y aura plus aucune installation électrique pour les heures creuses c'est à dire le chauffe-eau ne fonctionnera plus en mode forcé comme vous pouvez le voir en haut le chauffe-eau va continuer à tourner pendant toute la durée du temps imparti il est intéressant de mettre une prise toujours c'est à dire qui fonctionne tout le temps c'est à dire si vous revenez de vacances que vous avez mis votre contacteur jour nuit en mode zéro vous rentrez vous les prendre une douche chaude vous mettez votre contacteur au niveau supérieur pour que le chauffe-eau se mette en route et que vous faisiez de l'eau chaude en gros les prises 10 ampères permettent à l'installation électrique 16 ampères à l'installation des prises sur secteur et 32 ampères pour tout ce qui est four et c'est chose qui consomme beaucoup ainsi que le contacteur jour nuit pour tout ce qui est chauffe-eau merci d'avoir écouté ce tuto j'espère qu'il vous servira à plus tard